Lui, il y aura pas sa ceinture, puis encore là, il va avoir un couple de matériel qui va traîner. Tantôt, on n'a pas le temps d'en parler, mais on a remarqué que le monde qui a des métiers qui impliquent de vivre un véhicule, ont tendance à pas s'attacher à leur travail. La route n'est pas moins sécuritaire, puis les règlements ne changent pas. C'est important de sa ceinture, même si c'est pour un travail. Même si des fois, ça s'implique la tâche qu'on a à accomplir. Vous êtes toutes jeunes, vous allez tous avoir un métier, vous allez voir qu'ils auront vraiment plus tendance à pas mettre la ceinture. Donc, voici la deuxième simulation. Comme vous avez vu, le conducteur, lui, a un SPH dans son vent. Malgré tout, ils vont être léchés quand même assez gravement, parce qu'il a reçu le passager sur son corps. Puis, c'est ça qui est important. En tant que conducteur, vous avez la responsabilité d'assurer que tout le monde qui est dans votre véhicule mette leur ceinture. C'est pas juste pour leur sécurité, c'est aussi pour la voie. Puis, c'est une façon de se faire respecter. Puis, même si d'être passager d'un véhicule, c'est la même chose. C'est pas que les autres n'ont pas obligé de s'attacher. Par exemple, quelqu'un de ma grosseur, le pouvoir de 335, ça donne l'équivalent du doldgiram. Donc, quand on se voit un doldgiram, on se sentait que ça fait pas du bien. Comme on a vu, en faisant les tonneaux, le mannequin peut sortir avant la direction du char. C'est-à-dire qu'on peut pas juste être exclusif pour sa travail à l'avis. On peut juste recevoir le véhicule aussi par après. Puis, dans d'autres circonstances même, on vient d'être projeté à plus de 100 mètres du véhicule du capitale. C'est-à-dire que quand les policiers et les ambulanciers arrivent, se dirigent exactement sur le véhicule pour porter secours aux personnes qui n'en ont besoin dans le véhicule, mais ils ne savent pas le nombre exact d'occupants. C'est-à-dire que si vous avez été éjecté un peu plus loin dans l'herbe haute, mais on ne se voit pas tout de suite. C'est le temps qu'on va finir par la voie, mais ça pourrait faire la différence entre la vie et la mort.